Quoi ? Oh ! Qu'est-ce que tu dis ? Comment ça tu as perdu tout le shampoing aux belles buisantes ? Des ratons licornes, ils ont attaqué la livraison et ils ont tout mangé ! Mais comment je vais pouvoir lancer ce produit si je n'ai pas un seul flacon de ce produit ? D'accord. Réfléchis, Ruby, réfléchis. Ah ! Je peux t'aider ! Il ne reste que quatre heures avant le lancement. Pas le temps d'en fabriquer d'autres. Je peux t'aider ! Attends ! On vient de recevoir un lot de nouvelles crèmes pour sabots ! Je vais lancer ce produit à la place ! Izzy ! La crinière est un peu... Mais sérieusement, Ruby, je peux t'aider ! Bien ! Izzy, j'ai besoin de ton aide. Génial ! Alors, suis-moi ! C'est le moment idéal pour aller au bain de bris de bois ! Je vais nous chercher deux grandes serviettes ! Le bain de bris de bois ? Tu ne m'avais jamais dit qu'il y avait un spa après ! En route ! Oh ! Tu vas voir ! C'est le secret le mieux gardé de tout Equestria ! Sans le stress sortir de ta crinière et le calme s'enfiltrer par tes sabots ! On est arrivés ! Oh ! C'est ça le spa de bris de bois ! Le spa ? Non ! Non, 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 non ! Le bain ! C'est le bain de bris de bois, tu vois ? Qu'est-ce que c'est, ce bain ? Oh ! C'est un marais spécial ! Marais parce que c'est un marais et spécial parce qu'il est très spécial ! Viens ! Je vais te faire visiter ! Écoute, Izzy, j'apprécie vraiment beaucoup ton aide, mais euh... La boue de marais n'est pas exactement le genre de produit qui correspond aux potions de rubis ! Izzy ! Izzy ! Ah ! Alors, qu'est-ce que t'attends ? Place des rondelles de légumes sur ton visage et viens me rejoindre ! Euh... Oui, c'est juste que je trouve que cette boue me semble un peu... Trop bouillonnante pour toi ? Non, dis pas plus ! J'ai quelque chose pour toi ! Je sais que tu vas adorer ! Hé, hé ! Et maintenant, prépare-toi à traverser la rivière de la Sabocure ! Elle est pleine de petits insectes qui grignotent, grignotent, grignotent la corne des sabots ! Ils les rendent d'une douceur incroyable ! Et tous ces dents pour rêver un poney... Appliqués sur ces sabots... Une pâte à base d'insectes ! Ouah ! Ça, c'est la vraie vie, hein ? Ça aide vraiment à évacuer les nœuds de ton dos ! Oh, tout à fait ! Je me sens comme une poney toute neuve et fraîche ! Et ça, c'est notre hamam ! Ça, c'est plutôt sympa ! Écoute, Izzy ! Tu n'as pas l'air de m'écouter ! Un petit masque ? Oh non ! Marc, c'est dégoûtant ! Je n'ai pas l'intention de vendre cette ignoble boue verte dans mon salon, d'accord ? Elle est plutôt couleur algues brûlées et tin... Je m'en fiche, Izzy ! Ça ne correspond pas aux produits de ma gamme, les potions de rubis ! Fin de l'histoire ! Servez-vous ? Je vous présente mon tout nouveau produit, les potions de rubis, le néant total ! En espérant que ça vous plaise ! Mais c'est incroyable ! Toc, toc, toc ! Izzy ! Nom d'une notion, cette boue est extraordinaire ! C'est vrai ! Je veux dire bien sûr ! Extraordinaire ! Non, je suis très sérieuse, elle est exceptionnelle ! Elle est même super méga exceptionnellement géniale ! J'aurais dû donner une chance à cette boue, au lieu de me préoccuper de son apparence repoussante ! Je suis désolée, Izzy ! Merci, Ruby ! Moi aussi, je suis désolée ! Je sais que la boue n'est pas exactement le genre de produit des potions de rubis, et donc c'est pour ça que... Je t'ai fabriqué quelque chose qui sera bien mieux ! J'ai même teinté la boue pour qu'elle semble moins... euh... dégoûtante ! C'est... vraiment parfait ! Bien ! Le lancement est de retour ! La mode du shampoing est révolue ! Maintenant, le soin bris diamant illuminera votre crinière ! Exfoliant et rajeunissant, vos grains s'illuminent ! Waouh ! C'est la magie du meilleur bain de bris de bois ! En flacon pour votre beauté ! Oui, deux flacons pour vous ! Et pour vous, Monsieur ! En flacon, tout le monde aura son bris diamant ! Oui ! Il est fait pour toutes les crinières ! Essayez-le ! Ah ! Ouais ! Un ballon sur des trous ! Aaaaaaah ! Ah ! La récolte des citrouilles est bonne cette année. Je dirais même un peu trop bonne. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces citrouilles ? Vous avez des idées ? Je ne sais pas, mais je peux demander à mes abonnés. Et tu aurais des idées par toi-même ? Euh, qu'est-ce que tu entends par là ? Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide. Peut-être que tu devrais essayer de te faire confiance pour trouver une idée de temps en temps. Oh, facile ! D'ailleurs, je vais en trouver une tout de suite. Ouais, maintenant, allez, allez, les idées ! Allez, dans une seconde, voilà ! Héééé ! Oh, bonne idée, Sparky ! Tout le monde aime les carrosses de citrouilles. Euh, à part que, comme le stipule clairement le règlement 927 de Port-Ponnet, aucun véhicule ne peut être construit avec des légumes. Waouh ! Je ne fais pas les lois. Cette citrouille est vraiment luxueuse. Heureusement, Sparky va transformer à nouveau cette citrouille et ce sera du gâteau. J'ai trouvé ! Prenons ces citrouilles pour préparer des tartes géantes et organisons un concours de mangeurs des tartes. Oh, ce sera vraiment du gâteau ! Oh, plutôt de la tarte ! L'un ou l'autre, ce sera délicieux ! Oh ! Quelle costille ! Euh, pourquoi tout est en citrouille, maintenant ? Oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ! Où êtes-vous ? Ah ! Mes petits rubis ! Tu sollicites toujours les petits rubis pour avoir de l'aide. Non, attends. Je peux me débrouiller toute seule. Zip se trompe. Je n'ai pas toujours besoin de mes fans. Je suis parfaitement capable. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà la dernière, Izzy. Et carobot-tarteau, on va préparer des tartes ! C'est la dernière manche du premier concours annuel de mangeurs de tartes à la citrouille de l'abbé de Porte-Ponnet. Il ne reste que deux poneys. Apportez les tartes ! Tout juste au fond du four. Les dernières de la journée. Je n'aurais jamais pensé être dans une compétition de mangeurs de tartes et sûrement pas en tant que tartes. Il faut que je sorte ici. Oh non ! C'est une croûte épaisse ! Le premier poney qui finit sa tarte a gagné. Ava-Marc ? Prêt ? Elle a l'air délicieuse. Mangez ! Jazz ! Non ! Stop ! Ne me mange pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une tarte zombie ! Une zon-tarte ! Une zon-tarte ? Posi, c'est toi ! Une zon-tarte ! Quoi ? Mettez-vous tous aux abris, les poneys ! Heu, Itch, tu n'iras pas bien loin si tu cours ici. Oh oui ! Bien vu ! Mettez-vous aux abris ! Une tarte zombie ! Attends-moi ! La tarte connaît mon nom ! Hé ! J'ai déjà vu cette sabocure quelque part. Rubi, c'est toi ! Wow ! Quelle entrée ! Attends, tu étais coincée dans la tarte ? Pourquoi t'as pas demandé de l'aide ? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que quelqu'un m'a dit que je demande toujours aux autres de l'aide. Euh... Oups. Rubi, je suis désolée de t'avoir fait sentir mal. Je pensais pas que... Non, c'est rien. Tu vois, je m'en suis sortie toute seule après tout. Et sans zède. Ha ! Bien joué ! Aucun autre poney n'aurait trouvé une aussi bonne idée que toi. Oui ! Les grandes idées, c'est mon truc. Et... Fini. Je déclare Ufus, grand vainqueur de notre tout premier et dernier concours de mangeurs de tarte. Hein ? Mais c'est pas juste ! Ma tarte a pris la fuite ! Oh ! Un nouveau jour magnifique à... Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Il y a eu beaucoup de plaintes à propos de la fréquentation de la baie de Port-Poney actuelle. La plupart viennent de Pauzy, mais quand même... Les licornes respirent tout l'air de la baie. Les ailes de Pégase créent des courants d'air. Les licornes sentent mauvais. Et encore une chauvée ! Oh ! Oh, pas de quoi fouetter un poney ! Ces articles de journaux font toujours paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Je suis sûre que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous voyez ? La baie de Port-Poney va... Très bien ! Là, c'est une plaisanterie. Perche à selfie ! Achetez votre perche à selfie ! Mégaphone ! Achetez votre mégaphone ! D'accord ! On a peut-être un problème. Les amis, vous aviez raison. La baie de Port-Poney est un tas de détritus ! Je crois même qu'un tas de détritus serait plus propre. Eh bien ! Je ne vais pas rester assise ici en attendant que notre ville se transforme en un véritable désastre ! Il est temps de sortir les poubelles ! Oh ! Mais j'ai sorti les poubelles ce matin ! Pas au premier sens du terme, Izzy ! Ah ! D'accord, je n'avais pas compris l'image. Écoutez l'équipe des nettoyeurs ! Si on veut vivre ensemble, on va devoir travailler ensemble ! Nettoyer chaque recoin, balayer chaque trottoir, laver chaque... surface lavable ! Zip ! Traque chaque détritus ! Izzy, tu gères la décoration ! Ic ! Règle la circulation des pouces-pouces ! Rubis, les perches à selfie ! Les créatures... Restez juste adorables ! Allez, la baie de Port-Poney ! Il est temps de briller comme un sous-neuf ! C'est vraiment dégoûtant ! Qui laisse traîner ça ? Eh ! Vous vous moquez de moi, là ! Eh bien, je l'accroche ici, juste un peu plus par là ! Quelqu'un peut m'aider ! Eh ! Ralentissez, chauffard ! Eh ! C'est un ordre ! C'est un ordre ! Vous voyez ? C'est super facile ! Comme ça ! Oh, non ! Non ! Attention, vous allez vous faire mal ! Ça ne marche pas, Sunny ! Il nous faut de l'aide ! Il y a trop de déchets ! La ville est sur le point d'exploser ! Qui êtes-vous ? Nous avons vu les vidéos de Rubis ! Elles sont vraiment très inspirantes ! On est là pour aider au nettoyage ! Si nous voulons vivre tous ensemble, nous devons travailler tous ensemble ! Oui, oui, je connais par cœur cette phrase ! D'accord ! Easy, donne à tous ces poneys des casquettes de l'équipe des nettoyeurs ! Nettoyons comme s'il n'y avait pas de lendemain ! Il n'y aura pas de lendemain ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, aujourd'hui est un jour merveilleux ! Magique ? Oui, merci Rufus. Mais c'est aussi le jour où nous avons prouvé que tous les poneys peuvent vivre ensemble dans l'unité ! Tant qu'on nettoie de temps en temps ! Donc, je vous annonce officiellement la création du carnaval annuel du nettoyage ! Un jour spécial pour nettoyer la baie de Port-Ponnet de fond en comble ! Supervisé par l'équipe des nettoyeurs ! Oui, 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 oui. J'aimais nettoyer, mais là, je vais adorer ! Et un silence descend alors que Neptune s'apprête à faire son conjant. Wouhou ! Voilà comment plonger dans cette compétition ! Allez, allez, haut de zéphyr ! Oui ! Je pense qu'un pégase a un avantage déloyale dans une compétition de plongée ! Oh ! Eh bien, bonjour, petit objet parfaitement rond ! Plongeur suivant ! La baie de Port-Ponnet peut l'emporter ! Ici ! Oh ! Ce cadeau pour la journée de la baie de Port-Ponnet pour ce nid ne sera jamais prêt à temps ! J'ai pourtant tout essayé ! Et même le... Ah ! La douche a un problème ! Ici ! Oups ! Je vais filer, moi ! Non, trop grand ! Trop petit ! Bien, trop moelleux ! Non, pas assez rond ! Trop bien accroché au mur ! Oh ! Oh ! Absolument parfait ! Ah ! Pondy ! Montre-moi ces superbes anneaux d'oreilles ! Ah ! Ici, laisse-la, ils sont à moi ! Ah ! Juste un sol ! Allez, Pondy ! C'est pour une très bonne cause ! Ah ! Ah ! Ah ! Jamais ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Non, c'est du plastique. Ah ! Oui, c'est ça ! Attendez ! Dommage ! Oh, je n'arriverai jamais à... Oh ! Wow ! Si on plongeait au creux des déchets Vois ce que j'en fais Tu en seras stupéfait Unicycler est ma tâche Pour faire une table ou une moustache Moi, ça me plaît, les déchets D-E-C-H-E-T Faut pas le jeter D-E-C-H-E-T Une fois transformé C'est bon comme tout Moi, je trouve c'est trichet joli J'veux finir le cadeau de ce nid Je fouillerai, je chercherai Avec goût, j'vais tout transformer Tout ce que les gens jettent C'est de l'or, je sais, c'est bête J'adore tellement tous ces déchets L-E-C-H-E-T Faut pas le jeter L-E-C-H-E-T Une fois transformé C'est bon comme tout Ouh, 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 ouh Ah! Te voilà enfin mon anneau parfait Ta-da! Et en avant l'unicyclage Ah! Il y a encore quelque chose qui ne tourne pas rond Ah! Je sais Je n'avais pas prévu qu'il l'évite Mais Sunny va sûrement l'adorer Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon sèche, crinière ? On dirait qu'il manque tous les composants Désolée, Ruby, je vais le réparer Je reviens Izzy, où est-ce que tu vas ? Reviens, personne ne doit me voir comme ça C'est tout les fans de Zip Abonnez-vous à sa page Arrête ces vidéos pour les fans de Zip Ruby Je ne veux pas d'abonnés Et voilà, vos deux smoothies à l'ananas Avec leurs suppléments de... rien du tout Je suis désolée les amis Ma livraison de fruits aurait dû arriver depuis déjà des heures Oui, mais tu sais ce qu'on dit Une livraison en retard est une livraison en un seul morceau Livraison volante de fruits pour vos smoothies, Fifi, à votre service Je vous assure des livraisons... euh... sans valure Waouh, il faut vraiment que quelqu'un apprenne à voler à ce Pégase Non, 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 aucune chance que ce soit moi qui m'en charge Bienvenue à l'A-I-L-E-S Qui est l'Académie incroyable des loopings en souplesse Ça veut dire école de vol C'est plutôt une journée d'entraînement unique On m'a dit que c'était une académie Euh... c'est ici l'école pour apprendre à voler Ah, peu importe, on va commencer Qui peut me dire comment faire une double roulette ? Oh, je sais qu'il faut battre des ailes Euh... zip ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on bouge les ailes de haut en bas et qu'on... Pas toi, Windy Commençons par quelque chose de plus simple Comme une course d'obstacles Une course d'obstacles, mais je n'ai même pas de... Quoi ? Mais d'où ça sort, ça ? À toi de jouer, capitaine Je ne suis pas un capitaine Bon... Vous quatre, regardez bien Et voilà, c'est tout simple Alors, qui veut commencer ? Très bien À toi, Thunder Je sens que ça va être une longue journée Une marguerite ! Ma plus grande peur ! D'accord Suivant Bien Vous vous êtes plus amusés que moi Bonne chance Allez, Zéphirina N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas Merci, Zé Debout ! Écoutez, je vais essayer de vous apprendre à voler une dernière fois Avant 5 heures Le jour finit à 5 heures Eh, Windy ! Soyons amis ! Et alors, vous ne devriez pas On n' лег tribe Nous parions N'al解 Cadet ! Ce matin, vous aviez l'air d'un groupe de poneys terrestres avec des ailes collées sur le dos. Maintenant, vous êtes de vrais voltigeurs ! Alors, lancez vos chapeaux ! Zip, c'était incroyable ! Tu es faite pour ça ! Oui, j'avoue que c'était amusant. Tu sais, peut-être que je dirigerai cette école de vol. Quand les crabes voleront. Réveil ! Réveil ! Il a disparu ! Disparu ! Je l'ai cherché dans tous les coins ! Introuvable ! Attends, quoi ? Qui a disparu, maman ? Qu'est-ce que tu... Il était si doux ! Égalin ! Égalin ! Il a disparu ! Une affaire ? Elle a dit disparu ? Qui a disparu ? C'est gentil ! Et affectueux ! Il rêvait tellement ! Attends, doux ? Gentil et affectueux ? Coton doux ! Il faut faire quelque chose ! Je m'en occupe ! Je vais confier la mission, petit rubis ! Oh ! Coton doux ! Coton doux ! Coton doux ! Vous avez entendu ça ? C'est abominable ! Excusez-moi ! Il se paraît qu'il s'est enfui avec... Hé ! Écoutez-moi ! Je peux avoir votre attention ? Merci, Itch ! Alors, comme nous le savons tous, Coton doux a disparu ! Et nous devons travailler ensemble pour le retrouver ! Il faut que tout le monde se disperse ! Quand un poney ou un animal disparaît, les premières 48 heures sont cruciales ! Transférez directement toute information sur mon poney pad ! Coton doux est véritablement un frère pour nous ! Nous devons le retrouver ! Tout le monde connaît sa mission ! Alors, action ! Merci à tous pour votre... Oh, je crois que cinq poneys sur la scène, c'est trop long ! On a déjà lancé des actions plus dignement ! Mettons-nous en route ! Coton doux est sûrement... quelque part ! Je suis en direct avec vous pour vous annoncer une nouvelle qui me dévaste ! Notre bien-aimé petit chien si loyal ! Coton doux a disparu ! La sœur Zypre musquait les terres au haut de Zépire pour le trouver ! Et à la baie de Port-Poney, Itch, ses créatures et tous les poneys terrestres ne laissent aucun caillou en place à la recherche de notre petit chien agarré ! Et même jusqu'à bris de bois, tout le monde travaille ensemble et trouve des moyens originaux pour trouver notre adorable petit chien ! Tu n'es pas Coton doux, excuse-moi ! La seule chose qui est sûre actuellement, c'est que si tu es dans l'un de ces endroits, Coton doux, nous te trouverons ! Même si nous devons ratisser tout Equestria, nous n'arrêterons jamais de te chercher ! Oh ! Un lapicorne ? Qu'est-ce que c'est ? Un nom de rue ? Ça ne nous aide pas du tout ! Photo de fan, photo aléatoire de Itch, photo de fan, photo de fan, un selfie triste de Ruby ? Sérieux ? Ah ! C'est sans espoir ! Je ne vais jamais retrouver ! Attends ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une pierre du collier de Coton doux ! Dans la salle du courrier ? Très bien ! Je n'y comprends rien du tout ! La pierre de son collier est bien ici, mais pas lui ! Coton doux, mon bébé ! Oh non ! Pourquoi ? Où es-tu, Coton doux, bijou ? Hé ! Regardez ça ! Ça va vous sembler étrange, mais je crois que Coton doux était ici ! Ici ? Pourquoi aurait-il été ici ? Comment je pourrais le savoir ? Maman ! Essaie de te calmer et de réfléchir ! Pourquoi Coton doux était dans la salle du courrier ? Aucune idée, mis à part que je vous ai envoyé un colis de toutes vos choses préférées ce matin ! Il m'a peut-être suivi jusqu'ici ! Quoi ? Et si j'avais posté mon bébé ? Itch, un colis a-t-il été livré au phare de cristal pour Rubi et moi ? Réfléchis ! Euh... Eh bien, c'est drôle que tu demandes, je... Tu sais comment ça se passe ? Aujourd'hui est une journée un peu folle et jolie, hop, jolie, jolie... Pfiou ! Vous êtes les poneys que je cherchais, justement ! Oh, pas de soucis ! Il a fait ça toute la journée ! C'est le colis le plus sautillant que je n'ai jamais livré ! Oh ! Toutes mes boules de bain au lilas sont fichues ! Quand on doute, t'exagères ! Euh... Non, je rêve ! C'est mon kit d'empreintes ! Je dirais plutôt ce qu'il en reste, ma chérie ! Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, mon petit voyou de chien incroqué ? Oh ! Ça alors, c'est une véritable horreur ! Une infection ! Coton doux ! Coton doux ! On dirait qu'il a commencé à digérer les boules de bras ! C'est bon ! C'est bon !